Ça va vite, ça va très vite au milieu de l'Atlantique. Depuis le départ, les compteurs s'affolent à bord des modes 70 et on bat tous les records. Sydney a fait 39 nœuds, c'est lui qui a la plus belle pointe de vitesse. Brian a fait 38 nœuds, Ryan 36, c'est vraiment bien. Oui mais voilà, dans la nuit, rupture du foil bâbord pour Musandam-Omansell, une avarie qui force à lever le pied. Alors, t'as peur maintenant ou pas ? Non, quand ça devient trop mauvais, je ralentis. Dans le groupe de tête, ça secoue et l'eau est partout. Ça sent pas mal, c'est un peu la guerre à bord, très bruyant, mais pour le moment ça me fait bien. Du côté de groupe Vetements de Rothschild, Sébastien Joss gère sa vitesse et maintient sa deuxième place. Dans des conditions météo musclées, Yann Guichard et ses hommes réussissent à glisser plus au nord et prennent la tête de la course. À demain, pour la Chris Ocean Race. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada